Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Suite et fin aujourd'hui de notre série sur le procès des attentats de janvier 2015. Depuis le 2 septembre, étaient jugés à Paris 14 accusés pour ces attentats qui ont causé la mort de 17 personnes, notamment au siège du journal Charlie Hebdo et dans un magasin hyper cachère du 12e arrondissement de la capitale. Dans le deuxième épisode, nous nous étions arrêtés à la stupeur lorsqu'en pleine audience, on a appris une nouvelle attaque devant les anciens locaux du journal satirique. Code Source vous raconte la fin de ce procès hors normes auquel ont assisté Zoé Lovresse et Timothée Boutry, tous les deux journalistes au service police-justice du Parisien. Zoé Lovresse, vous avez suivi ce procès pendant les trois mois et demi qu'il a duré et le 25 septembre, alors que se tient le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper cachère. Vous apprenez, comme tout le monde, qu'une nouvelle attaque a eu lieu devant les anciens locaux du journal satirique. Un suspect a attaqué plusieurs personnes près de la fresque hommage au dessinateur de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert. C'est un homme qui tenait un hachoir, qui a donc attaqué plusieurs personnes. Il en a blessé deux grièvement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'ambiance à ce moment-là ? Il y a une ambiance un peu tendue et puis il y a une suspension d'audience. Et alors tout le monde s'interroge dans le couloir si le président a suspendu l'audience pour ça. Et finalement, l'audience reprend un peu comme si de rien n'était. Donc finalement, non. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les accusés ? On a 14 accusés, 11 sont présents dans le box, 3 sont en fuite, dont Hayat Boumediene, la femme d'Amedi Koulibaly. Elle était présumée morte, mais elle a été aperçue apparemment cet été dans un camp de réfugiés en Syrie. Aucun des accusés n'est lié au frère Kouachi, auteur de l'attentat de Charlie Hebdo. Pour les frères Kouachi, les enquêteurs n'ont trouvé quasiment pas de lien avec les accusés. S'ils ne connaissaient pas les frères Kouachi, j'imagine qu'ils avaient des relations avec Amedi Koulibaly, l'auteur des attentats de l'hypercacher. Comment est-ce qu'ils l'ont connue ? Une partie l'a rencontrée en prison, une autre l'a rencontrée à Grigny, là où il a vécu un certain temps. Aliris Apollat, par exemple, le principal accusé, l'a rencontrée à Grigny, où il vivait. Et est-ce que les personnes qui sont dans le box connaissaient les projets d'attentat ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce procès, c'est de savoir s'ils ont apporté leur concours en connaissant le projet des terroristes. Timothée Boutry, vous êtes également journaliste au service police-justice du Parisien. Comme Zoë Lavrez, vous avez suivi les attentats de janvier 2015. Parmi les accusés, le seul qui risque la réclusion criminelle à perpétuité, c'est Aliris Apollat. Qu'est-ce qu'on lui reproche de plus qu'aux autres ? En fait, on lui reproche la complicité des crimes terroristes commis par Amédi Koulibaly et les frères Kouachi. C'est le seul accusé présent qui est poursuivi pour ces faits-là. Il y a un accusé qui était également jugé pour complicité, il s'agit de Mohamed Beloussin, mais c'est un homme qui est parti en Syrie, il est présumé mort sur place, mais comme on n'en est pas certain, il était quand même jugé par défaut. Mais en tout cas, des 11 accusés présents au procès, il y a qu'Ali Rizapola qui ont reproché des faits aussi graves, c'est-à-dire une participation active à ces attentats. Et Ali Rizapola était donc considéré comme complice de cette séquence uneste des 7 au 9 janvier 2015. Trois jours après la nouvelle attaque rue Nicolas Appert, un élément très important est étudié au procès, ce sont les échanges téléphoniques. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Les enquêteurs ont découvert que Koulibaly avait ouvert une dizaine de lignes téléphoniques et que certaines, la semaine avant les attentats, ne sont réservées qu'à quatre des accusés. Ali Rizapola, le principal, Amar Hamdani, Mickaël Pastor-Alouatik et Willy Prévost. Du côté de Saïd et Shérif Kouachi, on l'a dit, tout a été verrouillé, alors que pour Amédi Koulibaly, sur l'origine des armes, on a des réponses. On sait qu'elles viennent des pays de l'Est et on sait qu'elles ont transité par l'île. L'ADN de certains des accusés a été retrouvé sur ces armes. Ces armes, on sait où il se les est procurées ? Pour huit d'entre elles, elles arrivent d'un trafiquant d'armes lillois qui s'appelle Claude Hermand, qui est assez connu à l'île parce que c'est une figure de l'extrême droite, mais il est connu pour faire venir des armes et les revendre, démilitariser. Il dit que jamais il n'en a remilitarisé, mais les enquêteurs sont assez certains que si. Ce trafiquant, c'est pas n'importe qui. Il est aussi très connu de la police déjà. Il se trouve que dans les années 2010, il aurait servi d'indicateur aux autorités, à la gendarmerie notamment. S'il a un lien avec les armes, pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur le banc des accusés ? Claude Hermand, il n'a pas été mis en examen pour les attentats de janvier 2015, mais il a été jugé pour un trafic d'armes qui a permis de commettre les attentats de janvier 2015. C'est la raison pour laquelle il n'est pas dans le box des accusés, aux grandes dames de beaucoup d'avocats de la défense. C'est d'ailleurs une avocate de la défense, celle d'Ali Rizapolat, qui va demander à ce qu'il soit cité comme témoin. Claude Hermand, il dit qu'il a aidé la police et que finalement, grâce à lui, des armes sont sorties de la rue. Et de toute façon, il ne reconnaît pas avoir fourni les armes qui ont servi aux attentats de janvier. Cinq jours plus tard, c'est aux accusés de parler et c'est Willy Prévost qui commence. Lui, il est accusé d'avoir fourni des gilets tactiques, des couteaux, des gazeuses lacrymogènes et un taser à Amédi Koulibaly. Est-ce que vous pouvez me raconter ? C'est un gars de Grigny, il a connu Koulibaly là-bas, mais il se présente comme le souffre-douleur. Willy Prévost, il dit « je ne savais pas à quoi allait servir ce matériel, je pensais qu'on partait sur un braquage de GoFast ». Il condamne les attentats et de toute façon, il dit qu'il n'a aucun lien avec l'idéologie djihadiste. Deux jours après, c'est le cas d'Ama Ramdani, un ancien ami de Koulibaly qui est étudié. Lui, son ADN a été retrouvé sur un billet de banque retrouvé dans l'appartement loué par Koulibaly peu avant les attentats. Ramdani, on lui reproche des allers-retours entre Paris et Lille, peu avant les attentats, on le soupçonne d'avoir convoyé les armes en fait. Ça signifie qu'ils seraient tous les deux radicalisés ? Les juges considèrent qu'Ama Ramdani ne pouvait pas ignorer la radicalisation de Koulibaly parce que ce dernier lui avait montré des vidéos de propagande et que d'ailleurs Ramdani dit « j'ai eu du mal à les regarder ». Le 12 octobre, Pasteur Al-Watik prend la parole. Lui aussi, il a connu Koulibaly en prison, c'est ça ? Les deux, ils se sont connus dans ce que certains ont appelé la secte de la buanderie. C'est ces détenus qui travaillent à la buanderie de la prison. Certains détenus les ont vus en train de réciter des sourates du Coran et du coup, ils avaient été baptisés la secte de la buanderie. Michael, Pasteur Al-Watik, il nie avoir connu les intentions de son ami Koulibaly. Cependant, les juges lui rappellent quand même que Koulibaly la présentait à une femme très radicalisée, à une salafiste, avec qui il s'est marié, qu'il a eu un rappel religieux fait chez lui. Avec tout ça, les juges ont du mal à imaginer que Pasteur Al-Watik, il ne pouvait pas voir la radicalisation de Koulibaly. Pourtant, sur Pasteur Al-Watik, il y a aussi des éléments qui laissent penser qu'il ne cautionne pas du tout ses attentats, et notamment la relation qu'il a avec sa sœur et dont elle va venir témoigner. La sœur de Pasteur Al-Watik, elle vient à la barre et a dit « Mais moi, mon frère, il n'est pas antisémite, il ne peut pas être radicalisé ni djihadiste parce qu'en fait, je suis juive, je suis convertie juive et qui prépare la fête juive avec moi, qui y participe. » Elle, elle dit « Je ne peux pas avoir des idées djihadistes. » Le vendredi 16 octobre, grâce aux lignes téléphoniques, on va essayer de mieux comprendre le rôle d'Ali Rizapolat. Qu'est-ce qui se dit ce jour-là ? Ali Rizapolat, il connaît Koulibaly depuis 2007. Leurs échanges se sont intensifiés à l'approche des attentats. Et le 7 janvier, le jour de l'attaque contre Charlie Hebdo, Ali Rizapolat et Koulibaly se retrouvent et ouvrent une nouvelle ligne de téléphone ensemble. Ce même jour, dans l'après-midi, on apprend qu'un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, a été assassiné aux abords de son collège à Conflans-Saint-Honorin, dans les Yvelines, pour avoir montré des caricatures de Mahomet en cours. « C'est une information qui tombe à l'instant. On apprend qu'un homme a été décapité en région parisienne. On va essayer d'en savoir plus. » L'audience reprend donc le lundi. Comment les gens réagissent à cette nouvelle ? « À l'extérieur, il y a Richard Malka, l'avocat historique de Charlie Hebdo. » « Ils s'en prennent à tous les fondements de la République et à tout le monde. Ils ont tué des juifs, ils ont tué des musulmans, ils ont tué des chrétiens. Ils tuent tout le monde. Ils, ce sont les fanatiques islamistes. » « Ils dénoncent ces fanatiques qui tuent tout le monde, les dessinateurs, les non-musulmans, les musulmans et maintenant les professeurs. » Le procès se poursuit. Les accusés continuent à se défendre et à clamer leur innocence. Un témoin très particulier va être entendu quelques jours plus tard. On le présente comme le mentor des frères Kouachi. « Il s'agit de Peter Shérif. Il intervient depuis sa prison de Fresnes, mais il n'a pas du tout envie. Donc il a été forcé par le président de la cour d'assises et il est en visioconférence depuis la prison. » « On lui reproche quoi, lui, exactement ? » « Il est soupçonné d'être le commanditaire des frères Kouachi. Il les a connus dans la filière dite « début de Chaumont » à Paris. Et on soupçonne Shérif Kouachi d'être allé le rencontrer au Yémen, peut-être pour prendre des ordres. » Le lundi 27 octobre, Ali Rizapolat, qui est donc le seul accusé qui encoure la réclusion criminelle à perpétuité, et aussi le dernier à être interrogé, ça va ressembler à quoi ce moment ? « On attend un peu ce moment parce qu'Ali Rizapolat, depuis le début, il est hyper en colère. Il dit qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là, qu'il n'a jamais donné une arme, jamais donné une balle et qu'il ne comprend pas pourquoi d'autres ne sont pas dans le box. Il pense notamment à Claude Hermant, le trafiquant d'armes lillois. Pour Ali Rizapolat, c'est une injustice. » Quelques jours après qu'Ali Rizapolat s'est exprimée, c'est normalement le début des plaidoiries des avocats. Mais le Covid vient bouleverser le procès, puisque trois accusés sont malades et l'audience ne reprend finalement que deux semaines plus tard. Au moment de la reprise, Ali Rizapolat, il n'est toujours pas en forme, il souffre des suites du Covid et donc tous les débats se concentrent sur les troubles digestifs de cet accusé. La Cour veut qu'il soit dans le boxe, sa défense dit qu'il est malade, les parties civiles certains disent qu'il simule. Mais pour la défense, il est impossible qu'Ali Rizapolat soit dans le boxe, pour vomir de temps en temps dans un seau, puis retémoigner, puis être face à la Cour. Enfin, ce n'est pas possible, ce n'est pas humain selon la défense. Et donc ces contaminations qui créent tant de problèmes, elles vont finir par diviser les avocats, y compris les parties civiles ? Le président Régis de Jornat annonce un soir de suspension qu'il souhaite peut-être s'appuyer sur une ordonnance que lui a offert le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui autorise la comparution d'un accusé en visioconférence depuis sa prison. Et ça, ça divise parce qu'un accusé face à une cour d'assises, il doit être présent. Finalement, le Conseil d'État a tranché, a retoqué cette ordonnance du ministère de la Justice. Le procès était de toute façon suspendu une semaine supplémentaire et la question a été évacuée. Donc le procès reprend le 2 décembre, une semaine après, quand tout le monde est prêt à revenir. Ce jour-là, Alirizapolat, il est bien dans le boxe, il paraît plutôt pâle, mais il est en forme. Et puis dans l'après-midi, il fait des malaises, il demande à s'allonger dans le boxe, ce que refuse le président. Et finalement, dans les jours suivants, il comparaît normalement. Les plaidoiries ont alors lieu pour de bon. Timothée Boutry, vous avez écrit un papier sur celle de Richard Malka, l'avocat historique du journal Charlie Hebdo. Pourquoi est-ce qu'elle vous a particulièrement marquée ? Déjà, c'était la dernière plaidoirie des partis civils. Et donc, en fait, il a clôturé toute cette séquence et il a fait une plaidoirie très politique pour défendre la liberté d'expression, le droit au blasphème et vraiment la critique des religions, l'esprit Charlie jusqu'au bout. Il a aussi rendu hommage à ses proches, évidemment, mais il était en colère, en fait. Il a dit, voilà, on a abandonné la lutte contre l'islamisme. Il a attaqué plusieurs personnes à droite, à gauche, des chercheurs et vraiment, il y avait une mélange d'émotions et de rage dans sa plaidoirie en disant, voilà, Charlie, on l'a abandonné, on nous a accusé d'être islamophobe, mais c'est pas ça. La France, c'est le droit au blasphème, c'est le droit à la critique de toutes les religions, c'est le pays des Lumières, c'est la raison et on a le droit de dire merde à Dieu, en fait. C'était ça, son discours. Donc, c'était fort parce que, voilà, ça clôturait la séquence. C'était très politique, un peu polémique, mais c'était dit avec, évidemment, beaucoup de conviction et énormément d'émotion. Le 8 décembre, les avocats généraux demandent des peines allant de cinq ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour Aliris Apollat. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces demandes de peine-là ? Du maire général, les observateurs en considéraient que ces réquisitions étaient lourdes, assez sévères, parce qu'en fait, tous les accusés ne se valaient pas, entre guillemets, et l'implication des uns et des autres n'apparaissait pas aussi intense. Et finalement, les peines prononcées sont un peu moins lourdes que prévues. 10 des 11 accusés étaient poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette dimension terroriste qui était retenue contre eux. Or, à l'issue du délibéré, la Cour a décidé de requalifier les faits pour 6 des 11 accusés. C'est considérable, c'est la moitié. Ces 6 personnes ont été condamnées pour une association de malfaiteurs classique, c'est-à-dire un délit de droit commun. L'étiquette terroriste a été retirée sur toutes ces personnes. Donc ça, c'est quand même assez important. Et ça concerne notamment tous les accusés dits de la filière belgo-ardennez, qui ont traficoté des armes, mais finalement des armes qui n'étaient pas reliées à l'attentat. Et donc, c'est pour ça qu'on les a condamnées pour ces faits-là, mais pas pour leur lien avec les attaques de janvier 2015. Pour le parquet national antiterroriste, qu'on appelle le PNAT, ça représente quoi que les peines, finalement, soient moins lourdes que ce qui était demandé ? C'est un désaveu partiel. Alors, après, pour en reparler avec les magistrats, on va dire que sur les accusés principaux, que ce soit l'Iris d'Apola ou Nézard Michel-Pastor-Alwatik, finalement, les peines prononcées sont assez conformes aux réquisitions. Et donc, pour le parquet national antiterroriste, ma foi, l'essentiel y est. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce d'obstination, peut-être, à vouloir que ces accusés de la villière Belgo-Ardennais soient considérés comme terroristes. Et, somme toute, les observateurs en considéraient que le verdict était assez juste, assez conforme à ce qui s'était passé dans les débats et à l'implication des uns et des autres. Donc, pour le parquet, c'est pas un échec complet, loin de là, puisque les principaux accusés ont été condamnés à des peines lourdes, 30 ans de prison, 20 ans. Ce sont des peines qui sont conséquentes. Mais c'est vrai que, sans doute, il y a eu une obstination sur tout un point du dossier. Est-ce que les parties civiles, elles, sont satisfaites de ces condamnations ? Évidemment, les parties civiles sont pas unanimes. C'est pas un bloc en soi. Mais, d'une manière générale, celles qui étaient les plus présentes ont été quand même globalement satisfaites. C'était le procès d'une nébuleuse. Une nébuleuse de personnes plus ou moins proches des terroristes, ayant fourni plus ou moins d'aide à ces terroristes. Et ce que dit cette décision, c'est que, sans cette nébuleuse, il n'y a pas d'attentat. Sans la nébuleuse, il n'y a pas de terrorisme. Et que toute personne qui participe à cette nébuleuse peut être sanctionnée très sévèrement. Tout le monde a considéré que c'était un verdict équilibré. Et c'est vrai qu'on avait vu des moments assez forts de parties civiles qui étaient allées voir les acculés, qui leur avaient parlé. Et c'est vrai qu'il y a vraiment certaines peines requises qui n'avaient pas été forcément comprises. Je pense à celles contre Michel Catineau, le plus âgé, un Belge, un joueur de poker invétéré, contre qui le parquet avait demandé 15 ans de prison. Et c'est vrai qu'au moment où cette peine avait été réclamée, il y avait eu un peu d'héros qui avaient été poussés dans la salle. Et finalement, Michel Catineau est condamné à 5 ans de prison. Et je pense que, pour beaucoup de parties civiles, cette peine est plus légitime et plus conforme au fait qu'il lui était reproché. Et les accusés, comment ils ont réagi au moment de l'annonce du verdict ? Alors, Ali Rizapola a d'ores et déjà annoncé qu'il faisait appel. Donc, il y aura un nouveau procès. Nezard Michel, le passeur alouatique, était prostrait. Vraiment, je pense que c'est celui qui a le plus encaissé. Il a été condamné à une peine très lourde. Il avait, lui, expliqué que, certes, il connaissait Koulibaly, mais qu'il n'avait pas du tout connaissance de ce qu'il allait faire. Bon, voilà. Donc, lui, vraiment accusé le coup. Et c'est vrai que, de l'autre côté du boxe, chez les accusés de cette filière belgo-ardenne, il y avait un soulagement, une satisfaction. Voilà, maintenant, toute la question est de savoir s'il va y avoir un appel ou pas et si cet appel sera général ou pas. Donc, on va voir si on refait le match en entier ou pas. Mais c'est vrai que, pour ces accusés-là et pour leurs avocats, il y avait une vraie satisfaction puisque ça avait été plaidé de manière très, très forte par leurs avocats. Et là-dessus, ils ont obtenu gain de cause. Bon, Ali Rizapola, évidemment, n'a pas été satisfait de verdict puisque, lui, il a passé son temps à dire de manière assez décousue, bruyante, voilà, qu'il n'était pas au courant, que, certes, c'était un pote de Coulibaly, mais qu'il n'a rien à voir dans ce projet terroriste. Voilà, la Cour ne l'a pas considéré ainsi. Donc, il a fait appel. Donc, en fait, il y aura un nouveau procès des attentats de janvier 2015. Merci à Zoé Lovresse et Timothée Boutry. Cet épisode a été produit par Thibaut Lambert, Nathan Châtelain et Raphaël Pueillot et réalisé par Julien Moncouquiol. Vous pouvez retrouver les deux premiers épisodes consacrés à ce procès hors norme sur notre site Internet et sur toutes les applications de podcast. CodeSource est le podcast d'actualité du Parisien et il est disponible chaque soir, du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire à code-source-at-le-parisien.fr et si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou Google Podcast, par exemple, et surtout, le dire en nous laissant des petites étoiles sur votre application de podcast préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada